Mesdames, Messieurs, un seul titre dans ce journal. La communauté musulmane du Mali célèbre aujourd'hui la fête de Tabaski. Comme à l'accoutumée, le président de la transition, accompagné des membres du gouvernement et autres personnalités, a prié à Koulouba. Le chef de l'État a aussi formulé des voeux de paix et de stabilité. Retour sur cette prière à Koulouba dans quelques instants avec notre reporter Ibrahim Traoré. Il est 13h, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Je le disais à l'instant, le Mali, à l'instar de plusieurs pays de la Oumah islamique, célèbre aujourd'hui l'aide El Kébir. Comme à l'accoutumée, la fête a été marquée par une grande prière, sanctionnée par un serment. Le président de la transition a prié à Koulouba en présence du premier ministre, des présidents des institutions, des membres du gouvernement, des diplomates et plusieurs autres personnalités. Sécurité, paix, unité nationale sont entre autres voeux formulés. Ibrahim Traoré était sur Maté à Koulouba, suivant son reportage. Jour de l'Aïd al-Adda, ou fête du sacrifice. Une fête célébrée deux mois et dix jours après la fête du Ramadan. Le chef de l'État accomplit son devoir religieux à Koulouba dans la plus grande simplicité. Une prière dirigée par l'imam Abd Rahman Touré. Les deux racquas sont suivis du traditionnel serment de l'imam. Il rappelle d'abord le sens de la tabaski en insistant sur les obligations du fidèle musulman vis-à-vis d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, l'imam, a abordé aussi des questions d'actualité en appelant les citoyens au pardon et les dirigeants à plus de responsabilité. Dans son serment, il a surtout imploré le Tout-Puissant pour la paix et la stabilité au Mali. Le président de la transition a renouvelé son appel à la cohésion sociale et à l'union de tous les Maliens face à la crise que traverse le pays. Je tiens à souhaiter à toute la communauté musulmane du Mali, aussi à tous les Maliens, une bonne fête de tabaski, et dans la joie, dans la paix et dans la tranquillité. Je suis souhaité prendre le rétablissement à tous nos malades, et aussi compter les blessés de guerre. Je profite aussi pour demander à tous les peuples maliens de faire l'union sacrée autour des intérêts supérieurs de la nation, et surtout de faire l'union sacrée autour de l'armée, les forces armées de défense et de sécurité, dans les combats de tous les jours. Les paysans, je pense qu'on a déjà commencé, on a donné des tracteurs pour les appuyer aussi, il y a eu des subventions en matière d'engrais, donc nous allons commencer à les assister pour qu'ils puissent vraiment, avec l'aide de Dieu, avec une bonne privométrie, pour que nous puissions faire de très bonnes récoltes. Je profite aussi, la même cause, je suis souhaité une bonne fête à tous nos partenaires, si présents au Mali. Aïd El-Kébir rappelle la soumission d'Ibrahim à Dieu, lorsque celui-ci lui demande de sacrifier son fils Ismaël. Ibrahim accepte cet impératif divin, mais au dernier moment, l'ange Gabriel apparaît et lui envoie un mouton qu'il sacrifie à la place de son fils. La fête de Tabaski correspond aussi au point culminant du pèlerinage à la Mecque. A la Grande Mosquée de Bamako, les fidèles musulmans ont convergé vers les lieux avec foi et enthousiasme. En communion, les croyants musulmans avaient à leur tête l'imam de la Grande Mosquée ont observé les deux raqas, occasion pour l'imam Amadou Kali d'exhorter les fidèles au pardon, au don de soi et à l'union sacrée autour de leur pays. L'imam a ensuite procédé à l'immolation de son mouton, puis la prière a pris fin par des bénédictions. Vous aurez le reportage complet de cette prière à la Grande Mosquée, ce soir, dans notre édition de 20h avec Ardjou Matina et Gaoussou Touré. Un embargo pesait sur le Mali depuis le 9 janvier 2022. Et dimanche dernier, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDAO réunis en sommet à Accra, au Ghana, ont décidé de lever les sanctions économiques et financières contre le Mali. Hier soir, le président de la transition colonel à Semingoïta a réagi dans une adresse à la nation suivante. Pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis, un peu, un but, une fois, pour vivre l'Afrique unie. Si l'ennemi découvre son temps, au-delà ou au-dehors, des mots, si l'air importe, nous sommes résolus de mourir. Pour l'Afrique et pour toi, Mali, notre drapeau sera liberté. Pour l'Afrique et pour toi, Mali, notre combat sera l'unité. Mali, notreตif est un peu, un peu, un mois, ma estrela. Mes chers compatriotes, je m'adresse à vous en ce moment précis après l'annonce de la levée des sanctions que la CEDAW avait prise à l'encontre de notre pays par la même occasion tirer les leçons d'une épreuve qui nous avait été imposée et évoquer les défis qui sont les nôtres pour le reste de la transition je voudrais avant tout adresser mes sincères remerciements au peuple malien pour sa gigantesque mobilisation de soutien le 14 janvier 2022 suite à l'appel des autorités de la transition ce jour-là le peuple avait fait parler sa fibre patriotique et exprimé sa détermination à être désormais maître de son destin il avait par la même occasion démontré la forte légitimité des autorités de la transition je remercie l'ensemble des couches de la population pour leur engagement et leur résilience notamment les opérateurs économiques du secteur formel et informel les salariés de l'administration et du secteur privé les syndicats les leaders d'opinion religieux et culturels les maliens de la diaspora et les mondiaux qui ont tous soutenu les efforts du gouvernement je remercie particulièrement les agents du secteur de l'économie et des finances pour leur gestion efficiente de cette crise il me plaît aussi de remercier vivement l'ensemble des panafricanistes qui ont exprimé leur sympathie et montré leur soutien constant à la cause du peuple malien à travers des manifestations des déclarations ou même des marches sur des milliers de kilomètres au mépris de tous les risques encourés ces prises de position ont sans aucun doute conforté la lutte des maliens les peuples maliens ne seraient oubliés aussi la grande marque des fraternités et des solidarités dont il a bénéficié de la part des gouvernements des républes d'exerciceurs de la Guinée et de la Mauritanie qui ont laissé leurs frontières ouvertes à la circulation des marchandises et accordé toutes les facilités dont les maliens avaient besoin en ce moment difficile mes chers compatriotes nous avons tous été surpris de voir que les sanctions prises par la CEDAO contre notre pays ont été la seule réponse face à la volonté des Maliens de refonder l'État après les multiples crises politiques que le Mali a connues cette volonté du peuple a été fortement réaffirmée au cours des assiettes nationales de la refondation qui ont fait des recommandations dans tous les domaines de la ville nationale pour éviter à notre pays un éternel recommencement de l'avis général des Maliens la transition est le meilleur moment pour procéder à des réformes qui sont de nature à ramener la stabilité politique et sociale c'est ainsi que nous avons engagé des actions fortes pour répondre à ce vieux ardent du peuple il s'agit notamment de la mise en place de deux organes importants pour la suite de la transition à savoir le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en oeuvre des recommandations des assiettes nationales de la refondation et la commission de rédaction de la nouvelle constitution mes chers compatriotes il est évident que notre approche n'a jamais consisté à remettre en cause le retour à l'ordre constitutionnel cependant ceci devrait se faire dans les conditions de sécurité et de stabilité dans ce contexte il me plaît de saluer la montée en puissance des forces armées maliennes qui remportent des victoires éclatantes sur les groupes terroristes cette dernière dans l'aide dépendante notre autre stratégie qui est de s'attaquer aux pésibles citoyens ciment la mort et la désolation dans certaines localités il doit cependant comprendre que les forces armées vont continuer leurs offensives pour les traquer partout afin de ramener la paix et la culture sur l'ensemble du territoire pour ce faire les ordinateurs de la transition ne feront économie d'aucun moyen aussi le gouvernement travaille au retour de l'état dans toutes les zones affectées par les actions des terroristes ceci est une condition sinéconome pour la mise en place des services sociaux de base qui devront soulager et améliorer les conditions de vie des populations mes chers compatriotes l'air est à l'union sacrée autour des intérêts supérieurs de la nation le combat du développement est celui qui devrait occuper toutes les maliennes et tous les maliens nous avons beaucoup appris des sanctions qui nous avaient été imposées le meilleur est à venir plaise à Dieu mes chers compatriotes nous nous réjouissons que la tension n'est de divergences entre les exigences de la CEDAO pour des élections rapides et la volonté de notre peuple de créer les conditions d'instabilité politique durable soient désormais dissipées pour ce qui nous concerne nous nous sommes toujours évertis de bonne foi à démontrer la justesse et la légitimité de notre démarche fondée sur les aspirations profondes de notre peuple et raffirmée au cours des assiettes nationales de la Réfondation la vocation panafricaniste de Mali ne sera jamais démentie et notre pays œuvrera toujours pour consolider la solidarité entre les peuples africains et favoriser l'unité africaine je tiens donc à adresser mes sincères remerciements aux chefs d'État de la CEDAO pour leur accompagnement en vue de la réussite de la transition je voudrais également remercier toutes les bonnes volontés qui se tiennent aux côtés du Mali pendant ces moments difficiles et qui soutiennent ces efforts pour sortir de la crise multiforme qu'ils connaissent mes chers compatriques malgré les difficultés liées au contexte national et international la transition se poursuit sous de meilleurs auspices toutefois nous devons continuer de rester vigilants et poursuivre nos efforts individuels et collectifs de construction nationale avec plus de rigueur et d'engagement nous devons également avancer avec détermination et responsabilité dans les réformes politiques des institutionnels engagées ainsi que dans les actions de développement afin de permettre à notre pays de retrouver la stabilité politique et sociale et créer ainsi les conditions d'épanouissement de tous les Maliens en cette veille de la célébration de l'affaire d'El Kébir j'adresse à la communauté musulmane et au peuple malien tout entier mes vœux de bonheur de paix et de tranquillité ensemble nous ferons le Malikoura qu'à la bénisse les Mali et protège les Maliens je vous remercie à ton amène Mali pour ta prospérité fidèle à ton destin nous serons tous unis un peu un but une fois pour vivre l'Afrique unie pour l'Afrique et pour toi à Mali notre combat c'est la dignité au Mali aujourd'hui au Mali de tes mères les chanfreries des frères c'est les terribles de nos frères c'est la population la population de Koulikoro a célébré dans la communion aujourd'hui la fête de Tabaski à la grande mosquée de la ville l'imam de la grande mosquée de Koulikoro El-Haj Boubacar Ndiade a dans son serment appelé les uns et les autres à la cohésion à l'entraide et à soutenir les autorités pour une issue de la transition le gouverneur de la région de Koulikoro le colonel Lamine Kapouri Sanokou a pris part à la prière ainsi que les autorités communales et administratives le compte-rendu d'Yama Moussa Konati C'est dans la plus grande convivialité que la communauté musulmane de Koulikoro a célébré cette année la fête de Tabaski la fête de Tabaski a été l'occasion pour les fidèles musulmans de renouveler les prières pour la paix et la stabilité du Mali nous avons prié pour la paix et la stabilité au Mali dans mon serment j'ai invité les fidèles musulmans à l'union sacrée autour du Mali et à la cohésion sociale le gouverneur de la région de Koulikoro le colonel Lamine Kapouri Sanogo pour sa part a remercié la population de Koulikoro pour son soutien indéfectible à la transition la population de Koulikoro a montré effectivement qu'elle reste soudée derrière les autorités de la transition ce fut un témoignage lors du mois de Lamarco alors qu'il vient de prendre fin heureusement grâce à leur prière et grâce à leur courage je souhaite bonne et heureuse fête à tout le monde alors que l'année prochaine nous trouvent en bonne santé que Dieu ait pitié de l'âme des disparus que les famas qui sont au front aient le courage et la protection de Dieu alors les orphelins des famas et même des civils qui sont morts en mission ou en service commandé c'est le lieu de leur dire que toute la nation malienne pense à eux après la prière l'imam de la grande mosquée de Koulikoro a immolé son mouton un acte de dévotion pour rendre hommage à Dieu toujours dans la mouvance de la fête de Tabaski Tap Tap Send une société de transfert d'argent au Mali offre des moutons et des sacs de riz à la population de Sukoninko en commune 6 du district de Bamako Ibrahim Kaokonate a suivi ses gestes de solidarité pour ORTM1 Soulager la souffrance de la population de la commune 6 du district de Bamako en cette fête de Tabaski tel est l'objectif de cette cérémonie de remise des moutons et de riz une cérémonie au corps de laquelle Tap Tap Send a fait des heureux bénéficiaires Tap Tap Send est très heureux d'être là aujourd'hui pour célébrer en amont la fête de la Tabaski avec les Maliens de l'intérieur Tap Tap Send nous sommes une application de transfert d'argent qui permet au diaspora aux Maliens de l'extérieur de pouvoir envoyer de l'argent à la famille ici au Mali donc les années précédentes nous avons fêté la Tabaski avec les Maliens de l'extérieur mais cette année nous avons décidé de fêter la Tabaski aujourd'hui avec les Maliens de l'intérieur et c'est pas au hasard que nous avons choisi cet endroit parce que nous sommes très heureux déjà de rencontrer le chef du village qui est là vraiment merci beaucoup de nous recevoir un bélier a été offert au chef du quartier de Sogoninko et plusieurs autres personnes ont bénéficié des moutons et des sacs de riz grâce à une tombola on est moins cher déjà c'est 2 euros de frais fixes frais fixes ça veut dire qu'on n'augmente pas en fonction du montant c'est 2 euros peu importe le montant on peut envoyer de 1 euro jusqu'à 2000 euros ce sera toujours 2 euros de frais d'envoi bravo à Tap Tap Send au diaspora c'est que nous envoie l'argent les frères les parents Tap Tap Send est là pour vraiment faire donner encore de plus peut-être participer au développement Tap Tap Send est une application qui permet d'effectuer le transfert d'argent depuis l'Europe l'Amérique et d'autres pays comme le Canada et l'Angleterre jusqu'au compte orange monnaie d'un bénéficiaire ici au Mali et dans certains pays de la sous-région élan des solidarités toujours dans le cadre de la fête du Tabaski à Sébéninkoro en commun 4 du district de Bamako le mouvement Ambiko remet des béliers à des personnes vivant avec un handicap nous dit Abdoulkarim Kaba après les orphelins et vives le mouvement Ambiko a remis 30 moutons aux personnes vivant avec un handicap ce geste a pour but de permettre à cette couche de mieux fêter depuis le lundi on a commencé l'opération Tabaski en offrant mille têtes composées de moutons et bœufs aux Maliens en commençant à Kati Djené San Tukoto Bamako et le Nord aussi donc comme on a vu l'autre jour ils sont sortis pour nettoyer avec le comité de Ambiko devant le commissariat de Sébéninkoro pour aider Foussène Isisoko le président de la commission de suivi à nettoyer donc quand on a vu ça, ça nous a vraiment impressionné on a voulu les offrir certaines têtes de moutons La joie était immense les bénéficiaires n'ont pas tari de bénédiction à l'endroit du mouvement Ambiko pour cet élan de solidarité Nous nous sommes très 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 contents Vous voyez que le pays est difficile très difficile c'est lui qui nous nous a donné ces offres là vraiment ça va droit au cœur des remises des billets des pas de danse et un choukèche ont meublé cette cérémonie Partons maintenant à Kidal Muslim and Mali offre des caprins aux populations vulnérables de la région durant cette période de fête Reportage Sidi El-Medi Al-Baka à Tayoub Muslim and Mali au service des populations vulnérables de la 8ème région C'est dans le cadre des opérations de soutien aux plus nécessités que Muslim and Mali a initié cette activité qui s'inscrit dans l'optique de magnifier toute la capacité de résilience de la population de Kidal après tant de preuves choses appréciées à sa juste valeur par le bénéficiaire Ce geste est un geste noble qui vient à Point Nomi pour s'y venir aux besoins de certaines familles vraiment vulnérables qui sont vraiment dans les problèmes de la situation que vit notre pays aujourd'hui Ce geste qui vient de Mali est venu à Point Nomi pour leur doucement vraiment merci et nous les appelons vraiment à plus pour nos populations vulnérables L'autorité politique et administrative de Kidal salit l'élan de la solidarité affichée par Muslim and Mali depuis des années à Kidal Opération de grandes envergures a touché plusieurs familles et elle est perçue comme un autre espoir en cette période de soudure De Kidal direction Gao ces derniers temps la cité de Zaskia enregistre beaucoup d'accidents de circulation des accidents causés par l'excès de vitesse et l'incivisme de certains usagers en cette période de fête la protection civile en collaboration avec la mairie de la commune urbaine de Gao a initié une action de sensibilisation des usagers c'est en présence d'une équipe de l'ORTM Gao conduite par Aliu Idrissa Maïga suivant Gao la cité des Zaskia bouge au rythme de la fête de Tabaski tout le monde est en mouvement la circulation change de visage cette circulation qui a connu beaucoup d'accidents ces derniers temps dû à l'excès de vitesse et au non-respect du code de la route pour prévenir le phénomène la protection civile et la municipalité de Gao ont décidé de prendre le taureau par les cornes à l'approche de chaque fête nous menons 4 jours de campagne de sensibilisation auprès des usagers de la route l'objectif visé c'est de minimiser réellement les cas d'accident comme il n'y a pas de risque sur eux les statistiques de Gao ont constaté que c'est avec l'intérêt strict qu'on a 80% des accidents et en menant cette campagne peut-être que les accidents vont réduire considérablement tout le monde sait qu'il y a l'engouement l'affluence de la circulation ce qui fait que nous avons aussi le devoir de conseiller tout un chacun pour pouvoir bien faire son travail d'ici demain pour qu'il n'y ait pas d'accident chaque jour qui passe c'est une autre vie cette descente des agents de la protection civile sur les grandes artères de la ville de Gao est appréciée par les usagers je salue l'initiative de la protection civile tout ce qu'elle nous demande de faire c'est pour notre propre sécurité donc j'invite tout le monde à conduire doucement nous apprécions beaucoup les conseils qu'ils sont en train de nous prodiguer je demande à tout le monde d'être attentif et de conduire doucement pour éviter les accidents après cette campagne de sensibilisation qui a duré 4 jours la protection civile et la mairie de la commune urbaine de Gao compte mener des actions de ce genre pour mieux sensibiliser la population afin de diminuer les accidents de la circulation voilà c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi bonne fête de Tabaski à toutes et à tous à tous merci de l'avoir suivi